bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer comment procéder à la plantation d'un tubercule de caladium celle ci est une technique parmi tant d'autres mais je trouve qu'elle a de très bons résultats pour le moment mon tubercule provient de la boutique what the flower paris c'est un tubercule de taille jumbo c'est à dire que la plante sera plus conséquente qu'un tubercule de taille 1 ou 2 cela variété du caladium est un red flash à poids rouge ou blanc il me semble on verra bien quand les premières feuilles se seront déroulées pour la plantation je préfère planter mes tubercules de caladium dans des pots et l'eau transparent là j'ai opté pour un 13 cm de diamètre pour favoriser leur rencignement et pour voir le développement des racines pour le substrat j'opte pour de la terre de coco assez légère qui vient celle ci de la gamme de chez ikea personnellement j'utilise de la terre de coco pour favoriser la rencignement quand c'est une terre très légère qui permet d'aérer le substrat et limiter les termes de pourriture pour limiter la pourriture également il faut veiller à ce que le caladium ne soit pas trop planté profondément c'est pour cela qu'il faut veiller à ce qu'il reste 3 à 15 cm au dessus du sommet du pot pour planter le caladium ici vous voyez par exemple j'estime qu'il reste encore un peu trop de d'espace en hauteur c'est pour cela que je préfère rajouter une fine couche de terre de coco par la suite je viens positionner mon caladium il faut pas le positionner n'importe comment il faut veiller à ce que les yeux du caladium ici en haut puissent être placés vers le haut justement c'est par là où les feuilles sortiront sinon s'il est dans le mauvais sens les feuilles ne sortiront pas une fois que mon caladium est bien planté au centre du pot je rajoute une fine couche de terre de coco cependant il faut veiller à ne pas trop d'assez la terre sinon cela pourra défavoriser la renseignement du tubercule une fois que mon tubercule est bien planté dans son pot je viens l'arroser avec de l'eau il faut veiller à ce que la température ne soit ni trop froide ni trop chaude pour cette étape si vous pouvez voir que je n'y vais pas de ma morte avec l'arrosage mais par la suite je vais bien laisser le pot s'égoutter pendant une à deux heures au bord de l'évier une fois la mode bien égouttée je viens placer mon pot de tubercule de caladium sur mon tapis chauffant également pour favoriser la renseignement comme moi vous pouvez venir retourner un verre en plastique trouée sur le dessus pour pouvoir favoriser la renseignement ou encore vous pouvez le mettre dans une serre ou faire avec du film plastique ceci marche très bien quelques semaines plus tard vous pouvez le voir que sur ce caladium si quelques racines vont commencer à apparaître ainsi que quelques petites pousses sur le dessus et voilà c'est déjà la fin de la vidéo je tiens à vous remercier de votre visionnage si celle ci vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu à très bientôt les plantes addicts